Eh bien, salut tout le monde, c'est Foxy, j'espère que vous allez bien pour ma part, moi ça est nickel. Et aujourd'hui on se retrouve déjà pour une vidéo annonce pour vous dire que je vais ouvrir ma chaîne. Et on se retrouve également pour un gaming tag. Donc qu'est-ce que c'est un gaming tag ? C'est tout simplement une série de questions que vous pouvez poser. Donc là j'ai pris de la chaîne de Syphano, d'ailleurs je vais faire un gros coucou si vous regardez cette vidéo MDR. Et c'est un dingue qui a été trouvé par BlueChaos8700, donc bonjour à toi. Alors, on va commencer, c'est parti ! Donc première question, à quel âge as-tu commencé à jouer ? Alors moi je m'en souviens très bien, j'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. Oui, 4 ans. Et franchement, c'était super cool. Mais après j'ai arrêté à l'âge de 5 ans, j'avais pas envie de jouer et j'ai repris justement à l'âge de 6 ans les jeux vidéo. Donc deuxième question, avec qui as-tu découvrir ton premier jeu ? C'était avec... Non, pas ma mère, mais mon père. Et franchement, au début j'étais surpris. Parce que voilà quoi. Donc troisième question, quelle a été ta première console ? Alors ma première console a été la Nintendo DS. Mais la toute première Nintendo DS, elle a... Avec celle où tu pouvais mettre euh... Ah putain j'arrive, je suis... Bah la toute première DS en fait, c'est celle qui est sortie en toute première. Attends, non. Non, c'était pas même ça. C'était pas celle-ci. Non, c'était la Game Boy Color. C'est vrai, je m'en souviens, c'était la Game Boy Color. Et franchement, avec Donkey Kong et tout ça, c'était un pur plaisir. Donc quatrième question... Ah non, oui. Quatrième question, quelle est ta console préférée ? Alors il y en a plein qui vont dire la DS et tout. Mais... Je sais que ça va décevoir pas mal d'entre vous. Mais franchement, ma console préférée... C'est la Super Nintendo. Oui, la Super Nintendo. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que... Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de jeux que j'ai joué. Donc Super Mario World, Strike Fighter et tout ça. Et franchement, avec ma soeur, on faisait un plaisir de jouer. Surtout avec Tatin. Il y avait un jeu de Tatin sur la Super Nintendo qui est donc Tatin au Tibet. Et c'était méga cool. Et c'était méga cool. Cinquième question. Quel est le jeu auquel tu as appris le plus de plaisir à jouer ? Bah tout simplement, il y en a plein qui vont dire Overwatch. D'autres, Final Freddy's. Et pourtant... Et pourtant, il y a un jeu où ça m'a fait super du bien d'y jouer. Parce que ça me faisait totalement plaisir. Deux. 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 Donc mes deux jeux. Donc en premier, c'est Gran Turismo 4. Qui est un super jeu sur PS2. Un super jeu de voiture. Et mon deuxième jeu, c'est Team Fortress 2. Voilà. Donc septième question. Quel est le jeu qui t'a donné le plus de mal à finir ? Franchement, là je réfléchis parce que c'est pas calculé. Donc j'ai pas fait ça en avance, les questions. Je les regarde carrément. Je dirais... Mario Kart 7 sur 3DS. Alors oui, il y a des gens qui vont dire, le noob et tout, t'as même pas pu finir le jeu. Je... Déjà les gens... Déjà de 1. Vous la fermez. Merci. Et de 2. Quand vous faites le mode miroir. Vous avez toujours Yoshi. Donc pour moi ça a été toujours le cas. Donc Yoshi. Qui essaye de vous doubler pour vous empêcher de terminer le jeu avec les 3 étoiles. Moi je parle avec les 3 étoiles. Et c'est tout simplement le moyen de finir le jeu à 100%. Les 3 étoiles. Donc huitième question. La cinématique qui est le plus marquée. Alors... Euh... Je dirais... Dans le jeu Zelda Majora's... Euh... Non pas Majora's Mask. Spirit Track. La cinématique où en fait... Euh... Trottmar se fait... Se fait buter. Par justement le ministre. Et... Et franchement c'était assez triste quoi. Ta plus grande déception sur un jeu ou une console. Alors sur un jeu... Il va y avoir des rageux. Je suis désolé déjà. Mais... Moi en tout cas ça m'a... J'ai pas joué. Mais franchement j'ai regardé quelques gameplays. Et ça m'avait complètement déçu. Call of Duty. Euh... Black Ops 3. Oui. Oui je choisis Black Ops 3. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que... C'est plus euh... Comment dire ? C'est... Beaucoup trop dans le futur en fait. Alors que dans les anciens jeux. Comme Modern Warfare 1. Que je joue. Franchement c'est dans le passé. Et ça c'est cool. Parce que... On sent vraiment qu'il y a une vraie guerre là. Et sinon sur une console... Sur une console... Bah aucune. Si. Si si si. Sur une console. La Wii U. Ah non pas la Wii U. Pas la Wii U. Je suis le con. Pour toi Alex. Bah non franchement non. J'ai aucune déception sur une console. Alors quel est ton personnage masculin préféré ? Foxy. Toujours. Foxy et Faucher. Donc euh... Les deux noms de mes personnages sur ma chaîne. Foxy et Faucher. Et ton personnage féminin préféré. Et ton personnage féminin préféré. Fatal. Alias Amélie La Croix. D'Overwatch. Et Mangle. Dans quel univers de jeu aimerais-tu vivre ? Franchement. Au début je pensais à Final Fantasy X. Mais... L'univers de... Enfin l'univers... Le... 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 Le décor... Le décor de grand tourisme... Non. De... De Burnout. De Point of Impact. Franchement j'aimerais bien y vivre. En plus c'est urbain. C'est comme nous donc tant mieux. Alors... La suite que tu rêverais de voir. Franchement. Je sais pas les gens. Bien sûr je vais dire Final Fantasy X. Mais... Non je vais dire... Ouais je vais dire Final Fantasy X. Et... Grand Tourisme. Alors quelle classe te correspond le plus dans un RPG ? Euh... Dans un RPG guerrier. Quinzième question. Plutôt jeu gratuit ou payant ? Et avec ou sans abonnement ? Alors... Je vais dire donc... Désolé les gens. Je sais que je suis... Que je suis un bâtard. Mais bon. Je vais dire jeu payant. Sans abonnement. Pourquoi ? Bah tout simplement. Euh... Certes. Je peux avoir... Avoir... Team Fortress 2 avec... Un jeu gratuit. Mais... Final Fantasy X. Overwatch. Ce sont les deux jeux payants. Que j'adore. Avec une ressource d'entraissement. Que tu es obligé de payer. Donc... Jeux payants. Sans abonnement. Et enfin. Dernière question. Trois points. Qui caractérisent... Qui caractérisent... Qui caractérisent... Un bon jeu vidéo. Selon toi. Euh... La déco. Donc euh... Le décor. Le graphisme. Donc c'est... C'est le décor aussi. Je suis cool. Le son. Et le design. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est cas, mettez plein de likes. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur moi. Sur ma chaîne secondaire. Alors d'ailleurs. M'écrit dans les commentaires. Quel nom vous voulez. Pour ma chaîne secondaire. C'était Froxy. Ciao les gens. Ciao. Ciao. Ciao.